Certains ont passé plus de 7 heures dans leur véhicule, bloqués sur l'autoroute A40. 59 automobilistes ont fini par trouver refuge ici, dans un gymnase de la commune de Valserone. J'ai glissé de un bas-côté, donc je suis resté jusqu'à 11h30 dans la neige, dans l'aide sud de Valserine, avec du froid. À 11h30, la police municipale est venue me chercher. Et donc on a été accueillis par le maire de Valserone et toutes ses équipes, qui je remercie, qui ont fait un super boulot, qui nous ont réchauffés. La nuit a été courte, mais au moins au chaud, donc ça fait du bien, beaucoup mieux que de dormir dans la voiture. En fin d'après-midi hier, 15 cm de neige était attendu dans l'Ain et la Haute-Savoie. C'est finalement plus du double qui est tombé. 2500 automobilistes se sont retrouvés bloqués. L'autoroute A40 a été coupée pendant plusieurs heures dans les deux sens de circulation. Un camion s'est mis en portefeuille et donc a obstrué complètement l'écoulement du trafic en direction de Lyon. Et dans le même temps, dans la chaussée en face, dans la chaussée opposée, les gens se sont arrêtés pour regarder ce camion et n'ont pas pu redémarrer. Et malheureusement, nos déneigeuses, nos camions de déneigement étaient à chaque fois derrière ces camions. Donc il a été très compliqué pour nous de recouvrer une situation normale. Pour coordonner les secours et la circulation, une centaine de gendarmes et pompiers et des équipes de la Croix-Rouge ont été mobilisés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501